Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 54, interdiction des poids lourds, 8 mai 2018. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous étions en Suisse, dans la ville de Berne, et on était dans une ferme au magasin Euroacre, et il y avait des bruits d'animaux, vaches, cochons, poules, etc. Et on doit aller, on était parti de la Suisse, on doit aller en Pologne pour aller livrer des pommes de terre pour le magasin Eurogodi à la ville de Holstein. Donc, toujours, nous avons un camion, c'est un Mercedes-Benz Actros MP3 1861, avec un combo skin pack qui a été créé par Kai Gulliford. Nous sommes sur la nouvelle mise à jour 1.30.2.6, version non Steam, et nous sommes cette fois-ci sur une aire de repos un peu plus loin de Zurich. Alors là, nous sommes rentrés, nous sommes en Allemagne, et on va aller cette fois-ci vers, on va passer par Stuttgart, on va aller vers la direction de Nürnberg, à l'est, dans la région de Bayern, Bayernland de l'Allemagne, et on va y aller. Mais avant tout, je vais vous montrer la carte du jour. Alors, nous sommes ici, sur cette aire de repos, puisque nous devions prendre du gasoil pour éviter de tomber en panne sur l'autoroute. Alors, nous, on était ici, et on a roulé juste ici. Donc, on n'a pas roulé beaucoup, et cette fois-ci, nous, on va partir de là où nous sommes actuellement sur l'aire de repos, pour passer par Stuttgart, et arriver vers Nürnberg, vers, on va essayer d'aller ici, vers le croisement, pour pouvoir accéder à tout cela. Alors, on va démarrer le moteur, activer le GPS, les rétroviseurs principaux, comme d'habitude, j'ai toujours cette bonne vieille habitude. Alors, les rétroviseurs, oui, mon petit GPS, donc, 19h55, 1263 km, on va rentrer à l'intérieur. Donc, devant nous, nous avons un camion, donc, Spédition Rostner, donc, un transporter allemand. Je lui fais des appels de phare, le chauffeur est peut-être en train de faire sa coupure, va-t-on savoir, j'en ai aucune idée. Voilà, donc, nous, on va aller là, voilà, on dépasse le camion. Donc, qu'est-ce qu'il a comme camion, lui, hein, Volvo ? Oh, pas mal, ça. C'est bien, Volvo, ça, c'est une très bonne marque. Alors, nous, on va parler, donc, j'ai une petite nouveauté de la part de SC Software, c'est l'Oregon Senekraud 101. Donc, c'est pour le jeu vidéo American Truck Simulator. On actionne là, oui, c'est bon, on est actionné, voilà, nickel. Alors, pour le jeu ATS, ils ont rajouté des forêts, vous avez des nouvelles aires de repos, il y a des voitures de pouls, etc. Vraiment, ils ont fait un très, très bon travail. Donc, ça, c'était juste la dernière nouveauté de SCS. Je vous mettrai en lien, dans la description, le lien du mode, du créateur du mode de BNQ. Alors, le mode BNQ, le nom de cette société BNQ est un magasin de bricolage anglais. Comme en France, vous avez Castorama, Leclerc, Le Roi Merlin, Bricodepot, B Matériaux, vous avez Alsace Matériaux. Bon, maintenant, c'est Big Mat Matériaux, etc. Bref, c'est vraiment un magasin de bricolage. Pareil pour les magasins allemands, Bauhaus, Hobby, etc. Plein de noms de magasins. Voilà. Alors, nous, on va rouler. Donc, on va passer par... Ah, bon, on y est presque. Oh, bon, pas encore. On arrive tout de suite vers Stuttgart. Euh... Ouais, on y arrive. C'est bon. Alors, l'interdiction des poids lourds, le 8 mai 2018. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes le 4 mai. On est le samedi 4 mai 2018. La semaine prochaine, vous avez... C'est la semaine fériée où il y a deux jours fériés. Alors, je vais vous parler de cet article parce que vous êtes peut-être... Vous-même, vous qui regardez peut-être cette vidéo, vous êtes peut-être chauffeur routier. Peut-être que vous souhaitez avoir des informations. Peut-être vous dire... Ah, ben, attendez, voilà. Je suis chauffeur routier. Je vis dans telle région. Je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a des informations à savoir ? Est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'on aura le droit de rouler ? Y aura-t-il des interdictions auprès des préfets ? Etc. Vraiment plein, plein de choses très intéressantes. Alors, est-ce qu'on en est ? Ouais, bon, d'accord. Ok. Donc, exceptionnellement. Cette année, les poids lourds seront autorisés à circuler le 8 mai jusqu'à 22h en France. Cette mesure... Cette mesure... Attendez, on va juste s'écaler là. Voilà. Cette mesure a été prise... A été prise par le gouvernement en raison de la date de l'ascension qui tombe le jeudi de la même semaine. Alors, pourquoi est-ce que nous avons cette semaine ? Donc, le 8 mai, c'est... Le 8 mai, c'est... Le 8 mai 1945, c'est, pour rappel, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l'histoire de Hitler, etc. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. Vous avez aussi, en même temps, la et le 10 mai, vous avez l'ascension. Alors, normalement, moi, je me dis l'ascension... Ah, non, je confonds avec la pentecôte, alors. Oui, je confonds la pente, l'ascension avec la pentecôte, moi. Oui, je confonds tout. Moi, j'arrive à tout confondre, mais c'est pas grave. Vous avez... Ah, ben, le chauffeur, il part. Donc, moi, je passe par là. Voilà, nickel. Donc, vous avez... Oula... En 2018, la date de l'ascension tombe le jeudi 10 mai, avec le mardi 8 mai. Cela fait donc deux jours fériés dans la même semaine. Donc, vous allez travailler lundi, mercredi et vendredi. Sauf pour les poids lourds, où vous aurez le droit de travailler le 8 mai. Si l'interdiction de circuler pour les poids lourds relative aux jours fériés était appliquée, conformément à la législation, les conséquences pourraient être lourdes pour l'économie du pays. Durant une semaine... Durant une semaine... Oh, putain. Vous savez quoi, j'ai activé les feux de route. Là, c'est pas possible, parce que je vois rien du tout. Je sais, les gens vont me faire des appels de phare. C'est pas mon problème. Durant une semaine entière, le transport routier de marchandises se retrouverait paralysé. Voilà pourquoi le gouvernement a pris cette année une mesure exceptionnelle. Alors, attendez, on va les enlever. Voilà, c'est bon. Là, je revois. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a décrété que le 8 mai 2018, les poids lourds seront autorisés à circuler en France. À circuler en France. Plus précisément, ils pourront circuler du 7 mai à partir de 22h jusqu'au 8 mai à 22h. Toutefois, chaque préfet a le pouvoir de rétablir l'interdiction de circulation sur un ou plusieurs axes de son territoire s'il juge que la situation l'exige. Et oui, toutefois, cela peut arriver que, je sais pas, imaginons... Vous êtes un transporteur de Bretagne, le pays où il y a les gâteaux sucrés, le beurre, etc. Bref. Imaginons, vous êtes chauffeur routier, voilà, c'est transport en brosse bouffier. Et vous dites, tiens, voilà, je dois aller livrer une marchandise à Reims, en Champagne-Ardenne. OK. Et voilà, vous roulez, vous avez votre autorisation de poids lourd, etc. Bon. Et tout compte fait, vous vous dites, ben voilà, il y a le préfet qui dit, stop, bonjour. Vous allez vous garer sur une aire de repos ou vous allez vous garer quelque part. Je ne veux pas que vous rouliez le 8 mai. D'accord, OK. Ben, le chauffeur, il a un créneau, etc. Ben, malgré ça, malgré qu'il aurait souhaité que le chauffeur, le transporteur roule, ben, il ne pourra pas, puisque le préfet a refusé de rouler. Mais normalement, les transporteurs pourront rouler. Alors, moi, je pense que ce sera surtout l'île de France, peut-être Nord-Pas-de-Calais, peut-être, va-t-on savoir. Mais je pense qu'il y aura des chauffeurs. C'est surtout la France où c'est interdit. Bien entendu, l'Allemagne, vous pouvez rouler. Voilà, l'Allemagne, ben, ils ne fêtent pas le 8 mai, puisqu'ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, où sommes-nous actuellement, nous ? Ouais, donc, on a passé Stuttgart. Ouais, donc, on n'a pas roulé, roulé, quoi. Mais il y a quand même pas mal de choses. OK. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On ne voit rien du tout, par contre, la nuit. C'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça. La prochaine fois, je vais essayer d'activer, je vais activer l'appui. Ça serait bien d'avoir nouveau de l'appui, parce que je crois que la route, elle est trop sèche. Je voudrais bien avoir de l'appui, pour autant de l'appui, l'orage, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment plein de choses. Je ne vois pas... Bon, il est quand même 23h45. On doit arriver... Donc, nous sommes lundi 23h. On doit arriver mercredi matin, mercredi dans la journée, entre 9h30 et 14h, pour livrer les 22 tonnes de pommes de terre. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il n'y a pas grand-chose. Mais au moins, voilà. Je voulais vous en parler pour des transporteurs qui vont peut-être rouler la semaine prochaine, qui vont rouler la semaine 19, pour avoir des informations. Voilà. Vous avez... Je crois avoir tout dit. Je crois avoir tout dit. Ouais. Bon, on y arrive tout doux, là. Ouais, de toute façon, il est bientôt arrivé à Nürnberg, donc vous voyez. On va s'arrêter à l'angle, où on va... Je pense, mais je ne suis pas trop sûr. Ouais, vous savez quoi ? J'ai dépassé, là, parce qu'il y a trop de camions, là. Voilà. Donc là, on dépasse plein de camions, donc normalement, on devrait arriver. Normalement, c'est... C'est simple, on va dire ça comme ça. Donc, pour la prochaine vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 55, je vais vous... Qu'est-ce que je pourrais vous parler, tiens ? Je vais voir de quoi je vais pouvoir vous parler. On verra bien, je verrai de quoi je pourrais vous parler. Tiens, mais oui, tiens. Je vais vous parler de l'agroalimentaire, d'un... Ouais, je sais de quoi vous parlez, oui, oui. Je vais vous parler de l'agroalimentaire, mais d'une entreprise qui est très connue dans le monde entier. Vous le connaissez tous. Il se situe de... Il se trouve dans les réunions confiserie. Vous avez... Vous connaissez tous. Je ne vous dis rien, je ne vous dis pas encore quoi que ce soit. Mais vous connaissez tous cette marque. Il y a de la pub à la télé, il y a plein de trucs. Je ne vous en dis pas plus encore. Vous verrez bien. Je vous parlerai aussi d'autres choses. Je vous parlerai de marques, etc. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Vous verrez, ça va être juste génial. Donc, nous, on arrive là, voilà. On va juste freiner parce que c'est imité à 40. Est-ce qu'au moins, il y a des lumières ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait des lumières, là. C'est dommage parce que ça aurait été bien d'avoir des lumières. Vous savez quoi, on va s'arrêter là, nous, juste là. Voilà. Ouais, bon, on ne voit pas grand-chose, mais... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à lancer un pouce bleu. On se retrouve la samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 55. Ciao ! Et pensez à rejoindre la page Facebook. Ciao ! Sous-titrage ST' 501